bon bah il ya beaucoup de choses à dire il ya beaucoup de choses à dire et des choses très intéressantes à se mettre en place on avait parlé vous savez il ya quelques quelques heures justement nous étions à 18 19 heures clairement et j'avais dit quelque chose intéressante on a fait les trois prétendants aux titres aux 7 semaines on a fait lyon on a fait l'île tout à l'heure et on a fait le psg maintenant on fera on va on va faire le psg maintenant ce qui a dit confort il ya des moments où je suis conforté il ya des choses où je suis moins conforté en tout cas ce qui est certain c'est que au vu de cette journée complète sans râler jusqu'à déjà cette journée là il y a pour moi un une équipe et c'est là tu vois quand même la beauté de ce football c'est que la vérité de ce qui s'est passé à quelques ans et puis la vérité d'aujourd'hui il ya deux équipes aujourd'hui qui ne seront pas champion de france pour moi l'île et champion de france alors ça peut évoluer ça peut changer ça peut bien sûr mais moi de mon point de vue je suis convaincu de ça maintenant au vu de cette défaite du paris saint germain contre nantes ce soir au vu de la prestation inadmissible des joueurs de mauricio pochettino moi je suis désolé le psg a perdu le psg mérite cette défaite le psg s'est fait humilier par le 19e de ligue 1 c'est pour dire c'est pour dire à quel point le psg s'est complètement loupé dans cette rencontre clairement et donc la question et oui c'est que s'est-il passé et bien on va commencer tout de suite avec la prestation globale comme ça ça sera déjà ça de fait d'ailleurs danilo pehra s'est exprimé et ce n'est pas possible parce qu'on a fait une bonne première mi-temps mais en deuxième il y avait moins d'intensité on n'attaquait plus on a prouvé être leader on n'a pas gagné faut continuer nous avons encore des matchs importants nous sommes déçus c'est la vie alors déjà on va commencer tout de suite comme à chaque fois avec les compositions d'équipe donc on peut citer déjà au niveau des compositions d'équipe donc du côté alors je vais pas faire celui de nantes parce que voilà nantes c'est pas l'équipe que je suis le plus voilà je les suis mais je les suis d'un coin de l'oeil avec un air très intéressé et intéressant la fois je les ai suivi souvenez-vous c'était avec raymond domenech et on peut pas dire que j'avais eu un souvenir impérissable clairement mais on notera tout simplement que du côté de nantes il ya notamment l'équipe quasiment complète clairement le nantes va essayer avait un enjeu très simple avec notamment l'enjeu c'est que sinon ce qu'elle gagnait il pouvait justement finir 18e mais être barragiste par rapport à ça du côté du paris saint-germain le constat était plus simple nantes avait fait match nul nantes l'île avait fait match nul 1 partout lyon avait été tenu en échec et donc avait si je me souviens bien un point de un point de retard enfin je vois d'ailleurs ils ont ils avaient donc le même nombre de points que le psg donc le psg s'il venait à gagner récupérer la première place donc clairement et là les venir les compteurs était relativement bon puisque le psg dans cette histoire de confrontation directe ta monaco clairement on sait j'ai expliqué sa foot zone justement vous invite à aller voir celle que j'ai fait tout à l'heure où j'ai expliqué que le paris saint-germain avait vraiment les chances mais d'un côté monaco devait aller de l'avant etc et l'autre côté bata ve lyon qui avait joué le stade de reims si je me souviens bien le stade de reims qui avait fait une bonne prestation et que le psg là clairement avait proposité du break et de faire mal aux deux autres de ses deux autres adversaires alors que d'ailleurs l'île va affronter paris dans deux semaines et aussi un match mercredi en coupe de france et que lyon va affronter paris la semaine prochaine ça aussi ça c'est aussi une réalité maintenant pour revenir au sujet le plus important parce que là je m'égare donc du côté de nantes on avait donc fait un système donc qui est basé sur ça avec un système en 4 en 5 4 1 avec système assez défensif même si on a vu qu'il y avait beaucoup avec notamment basé sur des contres avait notamment colomoni qui était tout seul par rapport à ça on avait mosset simons etc l'autre côté bas du côté du psg on notera donc que d'agba a remplacé florenzi qui était blessé pas de curzava c'est abdou diallo qui a été à sa place on notera que idrissa gay a été remplacé par danilo pereira verrati lui concrètement est reparti on va dire n'est pas a été positionné derrière c'est rafinha qui a pris sa place draxler est passé titularisation d'angrel di maria d'ailleurs pour information d'après les informations qu'on a pu avoir d'ailleurs les gens ont été un petit peu étonné par rapport à ça en règle di maria alors leonardo vous avez vu au monde et moi aussi au pochettino et pochettino et leonardo se sont un petit peu exprimés on n'a pas compris ce qui s'est passé en fait en règle di maria aurait subi enfin la famille dans règle di maria aurait subi un violent cambriolage donc concrètement ils ont peut-être dû le remplacer pour qu'il aille du côté de sa famille alors est ce qu'est ce qui s'est passé alors espérons que ce soit juste entre guillemets un simple cambriolage et que rien rien n'a été vraiment filtré mais d'après les informations que je découvre ce serait un souci personnel grave voilà alors est ce que c'est un décès est ce que c'est pas un autre décès etc etc mais voilà ce serait trois à cambriolage avec de la séquestration enfin c'est quelque chose d'assez d'assez épais donc clairement voilà on pense tout ça donc pour ceux qui se demandaient pourquoi leonardo et pochettino se sont exprimés là dessus c'est tout simplement par rapport à ça voilà voilà un petit peu ce qu'on avait à dire par rapport à ça donc hop on enlève par rapport à ça donc ça a comme bien commencé du côté du psg avec notamment le but de julian graxler qui para fait finalement une bonne première mi-temps parisienne mais alors la deuxième mi-temps parisienne avait tout simplement honteuse puisque déjà il ya une énorme erreur de kylian mbappé qui remet l'équipe de nantes en jeu et puis bah finalement il ya cette deuxième possibilité qui est pour moi une réalité encore plus indigeste c'est que de mon point de vue il y avait également et bien le deuxième but avec notamment le but de colo moany dont les dents les keller navas et tout le monde ne peut absolument rien faire pour ainsi dire alors qu'est ce qu'on peut dire battre cette équipe parisienne concrètement et bien j'ai envie de te dire que tout le monde en fait ils sont dans la continuité du match contre barcelone en fait vous avez vu contre barcelone de paris saint-germain était en difficulté le psg avait du mal à sortir les ballons le paris saint-germain avait des difficultés à mettre littéralement les choses en place le psg est en galère le psg galérait bah j'ai envie de vous dire à quel moment le psg s'est réveillé à quel moment le psg a fait appel à sa force collective assez à ses qualités à bien évidemment ce qu'il démontrait justement au niveau de sa hargne et bien finalement ce psg là ne l'a jamais montré et contre barcelone où ça a été criant je pense que leonardo et les autres ont dit c'était une victoire méritée enfin c'était c'est une qualification méritée au vu d'être des matchs allers-retours sans doute mais déjà il ya une réalité pour rapport à ça c'est que paris saint-germain a complètement perdu pied dans ce champion dans ce match avec notamment une première mi-temps les gens là on dit que la première mi-temps était plutôt bonne oui dans la construction puisque nantes a quasiment pas montré le bout de son et il ya ce penalty pour moi cette faute sur qui presse n'est qu'il pmb va justement on va en parler justement j'ai une image pour vous c'est voilà on va vous la présenter voilà elle est là alors je vais être très clair par rapport à ça alors je vais vous la mettre à gauche vous n'avez pas voir votre rouge de toute façon je vais très clair par rapport à ça alors vous allez voir je vais vous montrer alors je peux vous faire de schéma malheureusement mais si vous regardez bien moi je pars du principe qu'il ya ce bras là il ya ce bras qui fait que finalement il y à ce penalty qui doit être sifflé je prends l'exemple en fait je vais prendre par rapport à la formule 1 c'est à dire que vous avez deux lignes vous avez deux lignes qui sont comme ça à partir du moment il y en a un qui commence à rentrer dans ligne de la ligne de l'autre excusez moi à partir de là le but c'est pas possible ou est-ce qu'il ya pas pénalty ou du moins comment c'est possible car à un moment donné le mec de la vare dit pas il ya un problème vient regarder parce que ça m'inquiète je suis mais affreusement étonné de voir que le pays que le que ça n'a pas été fait voilà ça c'est quelque chose d'hallucinant voilà donc il y avait pénalty déjà ça commence à sentir le roussi pour le paris saint-germain mais bon il réussit s'est marqué et au final la deuxième mi-temps j'ai envie de vous dire c'est à l'image finalement de ce qui se passe souvent avec le paris saint-germain souvenez-vous du match contre brest souvenez vous du match contre lorient du match contre dans le match contre nantes le match contre barcelone le match contre marseille le match contre à chaque fois je t'enlève monaco parce que monaco c'était tout le match à chaque fois le pg gagner ses matchs mais le problème de ce pg c'est qu'à chaque fois ils ont un groupe un gros moment d'absence un moment donné ça reste plus du tout à gagner les matchs et au final la question mérite d'être posée pourquoi ce pg n'arrive pas parce que ce pg n'est pas à la hauteur du champion de france qu'il doit être regardez ce qui s'est passé contre lille que fait lille lille même s'ils sont pas bien même si parfois c'est compliqué parce que c'est vrai que c'était comme qui dirait compliqué suite et cet après midi ils avaient quand même des difficultés ils avaient quand même des fois des difficultés à mettre en place certaines choses et bien moi j'ai envie de te dire ça a été une déception c'est vraiment catastrophique ce qui s'est passé entre le paris saint-germain et par rapport à ça défensivement le pg qui plutôt une équipe on dit solide et bien a complètement été liquéfié de la part ça la charnière centrale a été catastrophique cataclysmique elle qui est supposée de la charnière centrale officielle du club a pas été à la hauteur danilo perreira aujourd'hui on se demande encore qu'est ce qu'il faut au paris saint-germain au niveau de la récupération le voir le jeu il joue derrière il joue devant on comprend rien ce qu'il veut faire en termes de capacités et puis bah parlons aussi bien sûr de l'aspect offensif qui excusez moi est aussi la force offensive de cette équipe la forme une des formes ces équipes parce que je précise quand même que le paris saint-germain normalement sur le papier parce que les gens ont dit ouais ils font tourner ils font tourner font tourner je suis désolé regardez quand je sais pas si je peux zoomer voilà je vais se voir je peux pas trop zoomer bon c'est pas grave regardez quand même je vais vous donner quand même les cap les qualités vous avez quand même keller navas marquino ski pmb vous avez verrati vous avez dit maria draxler mbappé à le génie français de stéphane guy et raffinia bien évidemment donc j'ai envie de vous dire là où je veux en venir concrètement c'est que cette équipe là même s'il manque neymar même s'il manque même si dit maria dû partir pour des raisons personnelles même s'il manquait icarly même s'il manquait de ci manquait de ça surtout que je suis désolé pourquoi tu fais tourner l'effectif à un moment donné il va falloir qu'on m'explique pourquoi paris pourquoi mauricio pochettino a fait tourner l'effectif à un moment donné moi je suis désolé à un moment donné quand je suis pas je vois je suis mauricio pochettino là c'est la première heure mauricio pochettino je suis mauricio pochettino qu'est ce que je fais à la limite mettre diallo et d'agba c'est un peu normal florenzi est blessé et curzava a fait un match cataclysmique contre le barcelone mais sinon ce que tu peux faire à la limite par rapport à ça d'ailleurs beau discours de mitchell packard d'ailleurs qui ne joue plus on ne croit pas mais sinon à la limite tu mets un gay par rapport à ici tu mets verrati ici donc forcément voilà tu mets verrati ici tu mets paredes ici et tu mets icardi ici et tu mets dimaria et à la limite tu mets alors tu peux pas mettre moïskine mais tu mets par exemple mbappé et tu mets mbappé ici je sais pas c'est une logique c'est franchement entre le match contre l'île en coupe de france que l'île va faire tourner un je vous préviens quand même au leur le match contrôle dans contre l'île qui est en coupe de france tu te fais éliminer voilà et le match contre le match contre et ce match là lequel est le plus important je sais pas à un moment donné est ce qu'il n'y a pas une ordre de priorité de la part du paris saint-germain moi cette équipe là elle joue contre l'île en coupe de france je la trouverai quand même pas trop illogique parce que l'île va avoir dans la même considération va avoir ça d'ailleurs parlons en des blessures florenzi s'est blessé il ya pas mal de choses qui se passent moi je pense que le paris saint-germain aujourd'hui fait des erreurs mais de coaching des erreurs dans tous les points de vue paris n'est pas à la hauteur de son de son effectif et aujourd'hui le paris saint-germain n'est pas à la hauteur concrètement voilà c'est tout voilà clairement alors après bon voilà c'est sans doute un cambriolage donc c'est après ce que j'ai compris voilà c'était il a dû avoir une belle frayeur il doit voir c'est une séquestration quelque chose comme ça pour en réel dit maria on pense bien sûr à lui par rapport à ce qui s'est passé voilà on va dire voilà les choses telles que c'est mais voilà clairement et du côté de nantes d'un nantes a fait un match sérieux a fait laissé par les orages quand ça a été a été d'un point de vue défensif irréprochable d'un point de vue offensif a joué en contre donc a su fermer mettre en place les choses nantes s'est comportée comme une équipe qui a posé des problèmes au paris saint-germain le 19e de ligue 1 devrait être piétiné je sais pas c'est comme si demain le paix et je précise quand même rappel contre dijon contre brest contre diverses équipes le pégé à des moments d'absence et parfois perd ses matchs quand est ce que cette équipe va être consistante du problème la première à la 80 le seul match où ils ont été un comme si ça a été le match contre barcelone le match allé contre barcelone sinon tous les matchs le pégé à des moments d'absence tu peux pas te permettre à un moment donné quand tu t'appelles le paris saint-germain à te dire je vais pas faire les choses bien il faut à un moment donné faire preuve de sérieux c'est pas le match contre barcelone il ya quelques jours qui les a liquéfiés c'est qu'à un moment donné cette équipe pour moi manque de consistance manque de caractère manque de duel manque d'envie manque de tout on a l'impression que cette équipe bah elle se dit bah voilà c'est sénateur le problème c'est que c'est comme le covid 19 avec le gouvernement le gouvernement ils se disent ah ouais non mais vous inquiétez pas la courbe va s'écrouler elle ne fait que grimper cette courbe et vous savez j'ai entendu des gens dire à s'il y avait le public les joueurs se bougerait un peu plus je pense que les joueurs c'est pas qu'ils n'ont rien à foutre je pense que vous c'est plus compliqué que ça je pense que cette équipe du pégé en fait dans leur tête ils se disent ouais ça passera sauf que le jour où ça passera plus où il y aura un champion de france voire même le pégé sera en tour préliminaire de ligue des champions et on sera tous là à dire ton préliminaire de ligue des champions c'est honteux et bien là on dira tous le pégé troisième du championnat on va quand même regarder le pégé en leur disant qu'est ce que vous avez foutu c'est pas une histoire d'argent c'est pas une histoire de fair play financier c'est pas une histoire de ci ou de ça c'est que ce pégé là ne peut pas être à la hauteur parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut et arrêtez de me parler de physique à un moment donné c'est le fc nantes c'est pas le fc barcelone donc voilà clairement voilà du côté et bien du coup on va commencer bien sûr parler de nantes comme j'ai déjà dit ouais nantes a été très bon nantes a apporté beaucoup de qualités mais clairement ça a été c'était bien c'était bien ce qui avait été proposé mais clairement moi j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup très beaucoup plus beaucoup de qualité et franchement non pas c'est bien les choses se mettent en place et j'ai envie de vous dire bah on va espérer que le pégé fera que nantes bah on verra qui se maintiendra mais c'est vrai que c'est quand même un maintien qui pourra être être beaucoup plus intéressant avec ce qui a été proposé d'ailleurs le match contre lorient de la semaine prochaine ça donne beaucoup plus intéressant à partir de là bon on va passer bien évidemment maintenant à on va passer bien évidemment au top et au flop donc ça va être compliqué de pouvoir trouver un flop un top alors je mette navas parce que navas fait quand même un arrêt déterminant même si après il peut rien faire parce que voilà mais alors après alors là je vous l'annonçant alors parquignos qui pmb c'est la même anglienne perreira c'est pareil verrati c'est pareil mbappé c'est pareil bon dit maria il a eu un petit souci donc je vais le laisser tranquille pour ça rafinha je sais pas ce qu'ils faisaient là d'agba était inexistant diallo il ya eu tellement de balles sur son côté ça devenait limite indécent draxler c'était pas bon bon voilà on va dire voilà vous avouez mbappé qui te fait un le truc qu'on t'apprend des mêmes d'ailleurs en tout en poussin c'est qu'à un moment donné tu fais jamais de passe en passe dans l'axe mais qui te fait une passe dans l'axe alors elle est honteuse s'il aurait pu faire voilà c'est voilà la peut-être pour lui après du côté de nantes alors il ya quand même ému la journée centrale c'est quand même compliqué 1 du côté de nantes quand même un faut quand même le signaler mais sinon j'ai beaucoup apprécié colomoany qui est vraiment dans les comptes pour ses simons le devis de blas qui était pas mal clairement j'ai trouvé que marcus coco était très bien franchement j'ai beaucoup aimé marcus coco et alban lafon aussi parce qu'il a fait quand même des arrêts déterminants et qui a été donné pour en tout cas ce qui est certain c'est que le paris saint-germain bas concrètement n'a pas été à la hauteur le pégé c'est une moi pour moi le pégé sera pas champion le pégé sera pas champion et le pégé ah oui d'ailleurs pour ceux qui pourraient dire oui mais ce pégé concrètement le paris saint-germain concrètement ils ont pu et on veut dire mais choqué vexé avec ce qui s'est passé pour dimaria je pense pas que dimaria le savez je pense que s'il y avait eu une discussion entre pochettino et leonardo c'est qu'à un moment donné en cali marie le savait même pas non plus il l'a su je pense au moment où il sortait ça veut dire qu'au moment où pochettino arrivait je pense que pochettino il l'a regardé si pochettino est rentré en même temps c'est qu'il le savait même pas je pense que leonardo a dû dire à pochettino sort le sort le parce qu'il ya un problème et concrètement voilà ce qui s'est passé mais il est évident que si dimaria l'avait su à la mi-temps est évident qu'ils sortaient direct c'est un peu logique et les joueurs l'auraient su et d'ailleurs c'est aussi un bon moyen d'avoir un petit boost un petit mot d'ailleurs ça je voulais juste dire une chose je veux pas dire mais je suis en train de lire les les réponses de foot mercato des j'ai envie de vous dire allez vous faire en cul et sec en fait quand je vois certains commentaires qui limite c'est je vois je vois des commentaires c'est une honte les gens se moquent de lui limite en disant j'ai un commentaire c'est pas la première fois qu'un jour se fait cambrioler mais faire toute une scène c'est un cambriolage me paraît bizarre avant cambriolage bancaire alors ça c'est bon alors il ya des mecs qui rigolent bien et vous faire enculé quoi voilà les équipes du 94 du cas de désir ont dû faire ils ont dû faire du sale à sa famille on s'en fout il gagne des millions le jour où tu vas te faire séquestrer toi monsieur edouard jaurès juste paris j'espère qu'on te répétera la même chose ouais bon c'est pas grave si tu fais que séquestrer c'est tout bon voilà clairement voilà un petit peu ce qu'on avait à dire paris qui perd des points paris qui ne sera pas champion l'annonce tout de suite paris qui sera peut-être même pas directement qualifié en ligue des champions ça peut être une éventualité en tout cas tragique paris en tout cas c'est ça en tout cas voilà paris qui va affronter lyon la semaine prochaine en plus donc ça veut dire que paris paulie littéralement se faire des campos n'est pas ce que là ils pourront ils sont 60 60 mais pas être que paris peut se retrouver limite peut se retrouver à trois points du premier voire monaco déboulé derrière cette défaite qui peut faire très très mal là c'est clairement le club là il avait la possibilité de faire mal à lyon c'est pas ce qu'ils ont fait de revenir et de mettre un coup du côté de lille ils l'ont pas fait là c'est eux qui se prennent un coup et c'est bien fait pour leur gueule voilà je sais que certains parisiens me diront ben ouais mais attends saleté sale barseiller machin alors je suis pas marseiller je peux par exemple pas les couilles mais voilà par rapport à ça voilà tout simplement allez prenez joie de vous amusez vous bien ciao les amis et vide le football